Quelqu'un veut participer à ce concours? Tout le monde est les bienvenus! Sauve-toi! Ouh, d'ici! Berk! Waouh! Là, c'est mieux! C'est acquis, cette voiture! Ne vous inquiétez pas, madame, je vous ouvre. Voilà, attention, vous mettez les pieds. Ah, qu'est-ce que ce trajet était long! Ce serait un honneur pour moi que vous acceptiez un flyer! Va-t'en! C'est quoi, ça? Une invitation à un concours de dessin? Non! Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? Il n'y a rien là-dedans. Oh, c'est quoi, ça? Un concours de dessin? Merci! Donne-moi ça! Voilà, regarde ce que tu as fait! J'ai l'impression qu'elles vont participer toutes les deux. Alors, prêtes à dessiner? On démarre avec un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel? Super pour commencer! Je sais! J'ai un sac rempli de trucs qui vont enfin pouvoir me servir. Voyons voir! Oh! Oh, salut toi! Ah! Non! C'est bien! Voilà ce que je cherchais. Prêt à un peu de magie? Regarde comme ces couleurs vont se transformer en arc-en-ciel. Faisons quelques traces. Et voilà! Hi! Enfin, presque! Pas mal! Et maintenant, c'est ce peigne qui va me servir. C'est trop agréable à regarder, non? C'est ça d'utiliser ce qu'on a. Et voilà! Oh! Ça a un peu débordé. Maintenant, j'enlève tout le scotch. Et voilà! Une belle ligne bien droite. Ou plutôt trois belles lignes bien droites. Ah! Fini! Merci pour ton aide. Assez impressionnant, non? Ouais, pas mal. À mon tour. Euh... Je dois tout faire toute seule ou quoi? Magnifique! Partez! J'ai besoin de place pour laisser libre cours à mon imagination. Intéressant! Ha! Évidemment, prenez-en tous de la graine. C'est joli avec toutes ces couleurs, non? Et tu n'as encore rien vu. Prête? Moi aussi, je sais me débrouiller toute seule parfois. Et quand tout est écrasé, on se retrouve avec une magnifique poudre couleur arc-en-ciel. Regarde-moi ces belles teintes. Tadam! C'est vrai que c'était incroyable. Oh, et je suis loin d'avoir fini. C'est un bonhomme arc-en-ciel qui danse. Ça lui donne plus de caractère comme ça. Alors... Ils sont tous les deux originaux. Et je vous déclare donc toutes les deux gagnantes. super. Ils lancent le défi ou quoi? Ah ah. Oh! Un gadget. C'est bon? Hein? Un gadget? Oh, non, dis pas plus. Je sais ce qu'il me faut. Ah, voilà. Il est trop mignon, non? Mais je peux encore l'améliorer un petit peu. pas mal. Et maintenant, au travail. Et partez! Oui, d'accord. Tu vois ce que je vois? Oui, je sais. Il est génial. Allez, dessine, mon petit bonhomme. Mais vu que chaque artiste a besoin d'une inspiration, je te donne la tienne. Tu penses que ce petit chat est dans tes cordes? Aucun problème. Tu peux toujours te servir de ça pour faire un cercle parfait. C'est bon, tu vois un chat? Attends un peu, tu le verras bientôt. Regarde-moi ces beaux traits. Non mais, je ne suis pas d'accord. Est-ce que les robots peuvent vraiment faire de l'art? on dirait bien. Ah, voilà. Ça a l'air fini. Eh bien, évidemment. C'est parfait. Tu vois? Ouais, bah moi aussi, je peux jouer à ça. Il me faut juste les bonnes formes. Voyons voir. Je les assemble entre elles. Et voilà. Un bout de plastique et une image sur mon portable. Et hop, je peux dessiner sur les traits. Jolie invention, non? Je suis pleine de ressources. C'est ça, mon point. Prêt fini. Le rendu est vraiment pas mal, je trouve. Nul. Alors, qui gagne? De manière évidente, Naomi. C'est pas vrai. Visiblement, la créativité, ça paye. Satan des robots. Tu vas aller droit dans la poubelle, tu entends? Non. C'est toi, la poubelle. Quoi? Tu as dessiné quelque chose pour moi? C'est censé être drôle. Je ne peux plus faire confiance à la technologie. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh oh! Oh, bien sûr. Le tour suivant sera origami. Allez. Origami? D'accord. Heureusement que j'ai toujours du papier sur moi. Je rigole. C'est mon majordome qui me l'a donné. Je préfère le papier qui a de la valeur. Et j'aime encore plus l'or. Ah, voilà. C'est du vrai? Je ferais mieux de m'y mettre. Allez, je tente le tout pour le tout. Dis donc, ça chauffe là-dedans. Ouah! Ça s'est transformé en or. Mais pourquoi m'arrêter maintenant? Hop! Ouh! Oh là là! Oh oui! Ça a marché! Fantastique! Mouah! Mademoiselle Betty. Merci, chef. C'est trop injuste. Est-ce que j'ai du papier qui traîne, moi? Ce n'est pas de l'or, mais ça fera l'affaire. Prêt à voir de la magie? Ouh là! Cette feuille est toute froissée. Trop drôle, je sais. Mais je peux changer ça. Il faut faire attention à ne pas laisser le faire trop longtemps. Comme neuve! Ce n'est pas mon problème. Je plie là où il faut et ça ressemblera à une feuille normale. Je fais quelques marques ici. Ça a l'air bizarre pour l'instant, mais tu comprendras tout l'intérêt à la fin. C'est bon, tu as compris? C'est juste la plus belle fille du monde. patiente encore un peu, d'accord? Il me reste quelques détails à ajouter. Et pareil, de ce côté-là. Continue de baisser les plis et de dessiner sur les endroits vides. Voilà! Fini! Si tu le dis, maintenant de la couleur. Et voilà, elle peut danser, tu vois. Je peux la faire bouger. Ah! Je ne vais jamais pouvoir faire quelque chose d'aussi bien. À moins que... Replis le haut de ta feuille et à nouveau dans l'autre sens. Continue jusqu'en bas de la feuille. Ensuite, dessine une ligne droite ici. Puis fais-en une qui descend comme ça. et une dernière pour fermer le carré. Tu arrives à voir ce que c'est et là, dessine un petit lapin. Oh! Il est trop mignon! Et il lui manque un copain-ourson. Trop mignon, non? Sans oublier de colorier. Le orange et le bleu, ça rend toujours bien. Et on passe à nos petits animaux. Ils prennent vraiment vie avec la couleur. Une dernière chose. Et replis ta feuille. Ta-da! Fini! Ce n'est pas évident, mais cette danseuse étoile, c'est toi qui gagne. Mais et mon dessin trop mignon? Hum, c'est tellement sucré. Pour mon art, c'est une vraie source d'inspiration. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Tu connais les règles, jeune fille. Pas de bonbons! Qui a besoin d'autant de sucre de toute façon? Oh! Qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Tu peux m'expliquer? Pas mal, hein? C'est moi qui l'ai faite. Je suis intriguée. Voyons comment ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que... Je rêve? Hum hum! Mince! La principale! Les bonbons ne sont pas autorisés. Voici votre punition. Non! Attendez! Wow! C'est quoi cet endroit? Ahem! Maintenant que j'ai votre attention, il est temps de vous munir de votre matériel. Oh! C'est un cru d'oiseau. Et votre premier défi artistique? Hum... Réfléchissons. Ah! Cette écharpe. Pour ma part, ça ne devrait pas être trop difficile. Quoi? Est-ce que c'est bien ce que je crois? Fiche-le quand, saleté d'oiseau! Ha! Ha! Génial! Ça me laisse une longueur d'avance. D'ailleurs, je crois que j'ai ce qu'il faut pour prendre l'avantage. Oh! Comment est-ce qu'il est arrivé là? Peu importe. Comme je disais... Hein? Est-ce que c'est une mauvaise blague? Ah! Enfin! Mes affaires! Oh! Super! Encore un livre ennuyeux. Rien à cirer. Un masque? Il n'y a rien d'utile là-dedans. C'est quoi ces équations? Comme si je comprenais quelque chose à ce qui est écrit. En y réfléchissant, je pourrais m'aider des chiffres. Une fois que j'aurai défini le corps, je pourrais utiliser quelques chiffres magiques. Sur la tête aussi. Ça commence à ressembler à un oiseau, non? Attends qu'il soit coloré. Ça va, ma petite mésange? Je vais te faire de jolies petites plumes. Avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est terminé! Qu'est-ce que tu en dis? Tu vois les chiffres à l'intérieur? Stupéfiant! Et toi? Disons que tu n'averses ma prise de cours. C'est tout ce que j'ai pu faire. Berk! Annie, tu gagnes ce défi. Oh, youpi! C'est pour moi? Merci. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. J'aurais dû le voir venir. Oh, le prochain défi est arrivé. J'ai vu de nombreuses pommes dans ma vie. Je sais exactement par où commencer. La clé, c'est de faire un cercle parfait. Mais où suis-je censée mettre la tige? Ce cercle occupe toute la page. Retour à la case départ. Je suis en manque d'inspiration. Attends! Je crois que j'ai la pomme parfaite. C'est bon. Elle a l'air occupée. Je me lance. En avant pour une mission à un pomme cible. Je suis prête et armée. Il suffit d'une coupe propre et soignée. Hein? Que fait Annie? Arrête ça! Et vingt-à-fois! Désolée! Mince! J'y étais presque! Bon, je vais devoir me débrouiller. Je vais écrire le mot pomme en anglais. C'est facile. A-P-P-L-E. Attends une seconde. Si je divise le mot par cinq ou plutôt par une pomme, je suis encore plus proche du résultat. Bon, je vais faire le 5 un peu plus gros. Qui aurait cru que le chiffre pouvait représenter la moitié d'une pomme? Tu n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait d'un chiffre au départ. Surtout, pas une fois colorié. En créant juste ce qu'il faut de relief, cette pomme va avoir l'air de sortir de la feuille. Oh, il ne faut pas oublier la tige. On crée un peu d'ombre et on ajoute quelques petits détails. Cette pomme est belle à croquer. Tu n'es pas d'accord? Ta-da! C'est terminé! Moi aussi. Quel réalisme! Et quelle, euh, platitude! Eh bien, c'est une évidence. Bravo, Annie! J'ai gagné! Ouais! J'aurais aimé avoir une vraie pomme. Moi aussi. Oh! Elle a déjà été grignotée. Beurk! Ha! Honnêtement, la mienne est fraîche. Oh, mon adorable petit chien. Il est si beau. Tiens, pourquoi vous ne le dessineriez pas toutes les deux maintenant? Oh, c'est parti! Je suis une experte pour ce qui est des chiens. Il faut juste une tête, un corps et quatre pattes. C'est pas terrible, pas vrai? Oh! Je vais recommencer. Je crois qu'il faut le faire plus gros. Oh! Toujours pas! Pfff! Non! Encore horrible! Oh! Oh! Hé! C'est parti! Quoi? Du calme! Hé! Je crois que j'ai une idée. Je vais utiliser ma main comme modèle. Une fois que j'aurai tracé les contours, je pourrai ajouter les détails que je veux. Crois-moi, ça va être génial. Tu vois? Maintenant, il ne reste plus qu'à le colorier. Ce joli toutou va porter un beau marron chocolat. sans oublier du rose pour la langue. C'est indispensable. Ta-da! Alors, ça vous plaît? La ressemblance est troublante. Et le tien? Euh, Annie? Quoi? Oh! Pas de dessin, donc? Ce qui veut dire que vous avez gagné, Mademoiselle Emma. Oh! Ils ont l'air délicieux. Merci. Des toutous en chocolat. Je vais commencer par celui-là. Ça a l'air bon. Hum! C'est crémeux. C'est pas juste. Oh! Du calme, mon enfant. Prends-en un. Oh, vraiment? Merci. Bien sûr. Un peu de réalisme s'impose. Mademoiselle? Euh... Eh oh! Eh? Oh! Oh, excusez-nous. Devons-nous dessiner une main? Très bien. J'ai un plan. Voyons voir. Cette main pourrait faire l'affaire. Mais celle-ci est encore mieux. Alors? Tu veux donner un coup de main? Tout ce que j'ai à faire, c'est tracer le contour. Pour ce défi, c'est dans la poche. Hé, regardez! Une seconde. Sérieusement? Bon. Ce truc est plutôt amusant. Hé! J'ai une idée. Gentilfille! Hein? Annie? Tiens, c'est étrange. Il y a quelqu'un là-dedans? Hein? Arrête ça. J'essaye de travailler, moi. Oh! Attends. Tu sais quoi? Finalement, ça pourrait m'être utile. L'art est une question d'inspiration, pas de reproduction. Et ses doigts repliés m'ont mis le cerveau en ébullition. Avec des ongles rouges, il ne peut y avoir de faux pas. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est terminé! Où est-elle passé? Oh! Bref. Alors, montrez-moi ça. D'accord. Waouh! Comment elle a fait? La mienne a l'air tellement nulle à côté de la sienne. Hmm. Je n'en reviens pas. C'est grandiose. Elle fait signe à qui? Ça doit être mon prix. Rien de plus. Oh! Waouh! C'est tout à fait spectaculaire. Je suis la reine de l'art. Jalouse? Bien joué! N'y pense même pas. Hello, les filles. Pensez-vous pouvoir dessiner ceci? Alors, à vos crayons. Ça va être du gâteau. Le rose est une couleur essentielle pour ce défi. Allons-y. D'abord, le petit pot cartonné. Le rose bonbon, c'est ma couleur préférée. Elle n'a même pas songé aux mesures. Je dirais douze centimètres. Hmm. Maintenant, passons au plus appétissant. Trop bien. Peut-être que le verre n'était pas le meilleur choix. Oups! Oui. C'est censé être de la crème glacée. Waouh! C'est parce que je voulais dessiner. Tu voulais du verre, n'est-ce pas? Erreur de débutant. À mon avis, c'est plus céréaliste. Mieux fait, je commence par une magnifique boule de glace. La couleur doit toujours passer en second. Cela permet de bien travailler notre base. Tu vois ce que je veux dire. Les détails sont toujours les bienvenus. Ça, c'est une vraie glace. C'est écrit juste dessus. Maintenant, on peut ajouter de la couleur. Toute cette glace commence à me donner faim. C'est ce qui arrive quand on est plongé corps et âme dans son dessin. J'ai presque terminé. Encore quelques détails. Et voilà, j'ai fini. Je vous en prie, régalez-vous. Comment? Oh, laissez-moi voir ça. Voilà ce que j'appelle un chef-d'oeuvre. de mire. Ah oui? Waouh! Ça s'est transformé en véritable pot de glace. C'est peut-être le meilleur prix jusqu'à présent. Miam! Oh! C'est de la torture. En plus, j'aime pas le brocoli. Beurk! Ça a un goût d'arbre. C'est parti! Ah! Mince! Raté! À mon tour! Oh non! Raté aussi! Je dois bien viser. Ça ne devrait pas être si difficile d'y arriver. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Regarde! Oh! Il fait carrément un dessin sur le tableau. Oh! C'est pas bon pour nous. La prof arrive. Hum? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Qu'est-il arrivé à cette oeuvre d'art? Ça suffit! J'invoque le pouvoir de l'art. Non! Regarde-nous! J'ai du rouge à lèvres. Oups! Désolée! Je vais arranger ça. Voilà! Oh! C'est mieux! Allez! Nous voilà prêts à relever un défi de dessin. Je vais faire tourner la roue pour voir ce que vous devrez faire. C'est parti! Oh! Trop mignon! Un cœur! Vous devez dessiner l'amour. Oui! J'adore dessiner des cœurs! Je sais quoi faire. Je commence par écrire le mot love. Hum! Waouh! C'était une journée magnifique! Elle était si belle dans cette prairie! Ok! Maintenant, on va vraiment mettre du piment dans cette photo! J'ajoute un petit cœur et je transforme le O en fille. Le V devient l'autre cœur et le E son amoureux. Trop mignon! Mais ça manque de couleurs. Je vais mettre du rose. Bien! Et pareil dans le petit cœur. Super! Ajoutons d'autres couleurs. Waouh! Ça commence vraiment à devenir joli! Changeons de couleur. Du jaune pour les cheveux. Parfait! Et le garçon porte une casquette bleue. Mettons du vert sur ton t-shirt. Non! Je t'aime plus fort! Ces crayons de couleurs vont m'aider à leur dessiner des expressions. Tada! Allez! C'est fini! Montrez-moi vos œuvres! Hein? Quoi? Euh... Oh non! Euh... Tu peux garder ton chewing-gum dans ta bouche. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez! Je finis ma création. J'ai presque fini. Attendez une seconde. J'y suis presque. Ça y est! Regardez! Voilà ma représentation de l'amour. Pfiou! Waouh! Comment t'as fait ça? C'est joli! Oh mon Dieu! C'est impressionnant! Bravo! J'ai hâte de voir le prochain défi. Oh! La roue tourne. Et voilà! Elle s'est arrêtée sur le flamant rose. Hmm... Pas très facile. Qu'allez-vous faire? Un flamant rose? J'en ai jamais vu un de mes propres yeux. C'est une blague. Je ne vois pas comment je vais me sortir de ce défi. Comment faire? Ils sont roses, c'est ça? Enfin, je crois. Non, c'est pas une bonne idée non plus. Oh! Oh! J'en peux plus! Je ne sais pas quoi faire! Attends, qu'est-ce que j'ai sur la main? De la peinture? Non! J'ai plein de peintures roses sur la main. Oh! Une seconde! Ça me donne une idée! Voyons ce qui se passe si je colle ma main sur la feuille. Waouh! Cool! Ça me donne aussi une idée! Je vais commencer par tracer le contour de ma main. Maintenant, je fais quelques ajustements. J'ajoute un oeil et un bec. Je colorie le bec en noir et je remplis le reste en rose. Beaucoup de roses! J'ai juste à faire des allers-retours avec le feutre. Ça fait beaucoup de roses, mais j'y arrive. Oh! un surligneur rose. Il va m'être utile. Je vais transformer mon empreinte de main en bel oiseau. Mon pouce va devenir la tête du flamand. Je fais le bec en noir, puis les yeux et les pattes. Ces pattes doivent être fines et jaunes. Voilà! C'est terminé! Montrez-moi vos flamands roses. Hum hum! Voici mon dessin. Et voici le mien, madame, comme vous l'avez demandé. Je vois que nous avons un animal entier et un portrait. Vous avez tous les deux fait un excellent travail. Ah oui! Tu avais de la peinture plein à la main. Oh! Désolée! Tu crois qu'on va faire quoi maintenant? Très bien! Vous êtes prêts? On dirait que vous allez dessiner un garçon. J'ai hâte de voir vos œuvres. Hum! Pour être honnête, je suis un peu déçue. Hein? Oh non! J'ai fini mon sandwich! C'est encore plus décevant. Comment vais-je m'y prendre? Une seconde! J'ai cette assiette vide! Ouais! Ça devrait marcher! J'ai une idée! Qu'est-ce que tu fais avec cette assiette et ce marqueur? Je ne comprends pas pourquoi tu dessines sur ton assiette. Ne t'occupe pas de moi. Je sais ce que je fais. J'ai déjà quasiment fini de faire mon petit bonhomme. Hum! Un garçon. Comment vais-je faire? Je vais encore partir d'amour. Ça a bien marché l'autre fois. Allez, c'est parti! J'écris boy. Ça me fera une base. Je vais lui faire des lunettes et des cheveux. Ça a l'air bien. N'oublions pas l'oreille, le menton et la bouche. Ça y est, j'ai fait un petit bonhomme. Je vais lui ajouter un ballon. Voilà. Et une ficelle pour qu'il puisse tenir le ballon. Ah! J'ai quelque chose de coincé entre les dents. C'est désagréable. C'est gênant. Peut-être qu'un verre d'eau m'aidera. Hum! Je crois que c'est mieux. Je vais me faire les cheveux en orange. Encore un peu et tes cheveux seront terminés. Voilà! Tu veux un tee-shirt vert? D'accord. Et voilà! Non! Tu as renversé le verre sur mon bonhomme! Il se noie! Je dois faire quelque chose pour le sauver! Non, non, non! Tiens, bon petit bonhomme! Attends! Il se passe quelque chose avec mon bonhomme! T'as raison! Il flotte! C'est trop cool! J'adore! Bon travail! J'ai gagné cette manche! Trop bien! Allez, faites tourner cette roue! Oh! Vous avez vu ça? Vous allez faire un chien! Je sais ce qu'il me faut! C'est dans mon chapeau! Quoi? Un poulet en plastique? Mais d'où il sort? Je suis sûre qu'elles étaient là! Ah! C'est ça dont j'ai besoin! Non, il y a longtemps que je ne joue plus à ça! Allez, elles ne doivent pas être bien loin! Une pièce? C'est ça que tu cherchais? Oh! Il y en a une pour moi! Merci! Pfiou! Tu aurais cru qu'il y avait autant de choses dans mon chapeau! Je ne comprends toujours pas ce que tu comptes faire avec cette pièce! Je vais l'utiliser pour tracer quelques ronds, ça ne m'aide pas! Hé! Je sais quoi faire! Ça va les enfants? Vous avancez? Ok, je vais enfiler mon suite à capuche. Je reviens tout de suite! Salut! Je peux vous emprunter votre chien une minute? Merci! Oh mon Dieu! Mais tu es trop mignon toi! Je m'appelle Patrick! Souris! Je vais faire quelques photos de toi! Tu es magnifique! Tu pourrais être top modèle! Oui! Et voilà! Merci beaucoup! Je fais un ovale ici pour le museau! J'ajoute quelques petits traits pour les pattes et je dessine la tête et les yeux bien sûr! Ça commence à prendre forme! N'oublions pas les oreilles, c'est important! Et son corps bien sûr! Et pour finir, sa queue! Il ne me reste plus qu'à le colorier! Je vais lui faire les oreilles en marron, pareil pour les pattes et les joues! Voilà! Pfiou! Je crois que personne n'a vu que j'étais partie! J'ai presque terminé! Hé hé! Madame, j'ai fini! Voici mon chien! J'ai fini aussi! Oh mon Dieu! Regardez-moi cette jolie frimousse! Vous avez gagné! Mais elle ne l'a même pas dessinée! On est prêts pour le prochain défi! Oh! J'adore la danse! Vous allez me dessiner une ballerine! Hein? Quoi? Mais comment ça se dessine? Ne me regarde pas! Je n'ai jamais vu de ballet! Attends, je sais! Il me faut une feuille de papier! Je la plie en deux! Qu'est-ce que tu fais? Un origami? C'est original? Je sais! Mais il faut bien plier le papier si on veut que ça marche! Je polie le milieu comme ceci puis dans l'autre sens! Je l'ouvre et je rabats les coins vers le bas! Bien! Ensuite, je remonte la partie du bas sur les côtés! Ouais! Ça va être génial! J'adore faire du pliage! Ces coins doivent ensuite être redescendus puis je fais comme ceci et comme ça! On y est presque! Je dois déplier les côtés! Ça y est! J'ai fait un joli bateau en papier! Qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau, non? Là! Il est parfait! Deux petites voiles pour le faire avancer! Et c'est quoi le rapport avec la danse? Eh bien, les bateaux dansent sur les flots! Quoi? T'es sérieux? Mais t'es complètement hors sujet! Elle a raison! Vous devez dessiner une ballerine, pas un bateau! Ok, d'accord! J'ai une autre idée, toujours en origami! Tu ne vas pas refaire un bateau? On t'a dit que ça ne marchait pas! Non, c'est pas un bateau! Regarde! J'ai fait une licorne! Ouah! Une licorne! T'es trop fort! Mais ça ne marche toujours pas! C'est vrai! J'ai une autre idée! La troisième sera la bonne! Cette fois, je vais utiliser deux papiers de couleurs différentes! Hum, qu'est-ce que tu fais? Ouah! C'est pas facile! Comment tu fais? Tu vas trop vite! J'arrive pas à te suivre! Ça y est! J'ai fait une jolie rose! Elle est pour toi! Elle est magnifique! C'est trop gentil de ta part! Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh! Je sais! Je vais commencer par plier ma feuille! Je vais utiliser cette règle pour bien marquer les plis! Cette partie est un peu délicate, mais ça doit ressembler à ça! Pareil pour l'autre côté! Maintenant, dessinons! Je vais dessiner une jolie petite ballerine toute simple! Qu'elle est belle! Je vais aussi dessiner sur les autres parties! Je dois m'assurer que son visage et ses bras arrivent toujours ici! Et je fais pareil sur toutes les faces! Une fois que j'ai fini, je fais la même chose avec les jambes! Je vais lui ajouter des couleurs pour la rendre plus jolie! Mais je ne dois pas oublier de colorier chaque partie! Je crois que je vais terminer en lui faisant un joli tutu bleu! Du bleu par ici et du bleu par là! Ouais! J'ai terminé! Ta-da! Et voici comment ça marche! En pliant et en dépliant chaque volet, on a l'impression qu'elle danse! La la la! Regardez-là! C'est génial! C'est génial! Wouah! Oh! C'est vraiment spectaculaire! Vous avez gagné! Ouais! Je savais que je réussirais! Mais... J'ai hâte d'aller en cours! Pas moi! On a contrôle! J'adore les contrôles! Surtout en art plastique! Oh! Claire est inspirée! Je vais faire un autoportrait! Je vais commencer par dessiner le contour et ensuite, je colore l'intérieur! Je fais des traits dans un peu tous les sens pour donner de la texture aux cheveux! Ça va être trop beau! Cette couleur est idéale pour faire la peau! Ensuite, je vais ajouter des détails aux vêtements. Je vais utiliser un stylo blanc pour faire les yeux. Ce sera encore plus joli! Tu peux me dessiner? Oui, si tu veux! Ne bouge pas! Je vais suivre la même méthode! J'ai vraiment bien fait les cheveux! Et maintenant, on colorise! Je suis sûre qu'il va te plaire, Léo! Tu auras l'impression de te regarder dans une glace! Je vais te faire des vêtements colorés. Je suis contente de faire ça! Presque fini! Tiens! Wow! J'adore! Hein? Ils sont à nous! Pas touche! Qu'est-ce que vous faites? Non! Vous êtes en train de le déchirer! Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'il se passe? Ah! Pardon, vous m'avez fait peur! C'est un concours de dessin. OK! Ce look te va vraiment bien, Claire. J'adore ton rouge à lèvres. Je pourrais passer ma journée à t'admirer. Euh... Tu te sens bien? Hmm... Vous voulez qu'on fasse quelque chose de symétrique? Il faut que j'impressionne Claire. Qu'est-ce que tu dis de ma transformation? Tu as l'air bizarre. Oh! J'ai une idée! Regarde-moi ça! Ça m'a donné une super idée. Je vais avoir besoin de ces ciseaux. Je vais plier une feuille de papier et j'en découpe un petit bout. Je replie le papier par-dessus et je dessine. Je vais dessiner le monstre bleu. Attention! Je dessine bien en passant sur le pli. Maintenant, je vais ouvrir la feuille et je vais dessiner dans l'espace laissé vide. Je vais faire un visage humain. Ensuite, le corps. Je vais ajouter quelques petits détails. Comme ça. Et maintenant, ça va être le plus drôle. Ça va un peu être comme l'intérieur de la tête. Je veux donner l'impression qu'on est en train de tirer. Et forcément, je vais prendre un feutre bleu et puis un feutre beige pour la peau. Je vais prendre du jaune pour la couronne. C'est pas mal! Il faut juste que je colorie ce qu'il reste. Et voilà, j'ai fini! Quand je plie le papier, on dirait un dessin classique. Mais il y a une surprise qui se cache à l'intérieur. Ok, à moi. Je vais plier le papier et je vais dessiner un cœur. Je le colorie en rouge, évidemment, et sans déborder. Hmm, j'aime bien ces gants. Ensuite, je vais ouvrir la feuille. Et à l'intérieur, j'ai dessiné un couple qui s'embrasse. J'aime imaginer que c'est Claire et moi. Je vais repasser sur le crayon au feutre noir. J'ai juste à suivre les traits. Et ensuite, je colorie. Je vais faire les cheveux de la fille en noir. Après tout, c'est censé être Claire. J'espère qu'elle va comprendre. Il faut que ce soit parfait. Je lui offrirai en guise de lettres d'amour. On dirait nous! Regarde comme on a l'air heureux. Je suis vraiment un grand romantique au fond. Et sans oublier le mini-cœur ici. C'est bon. Trop mignon. À l'image de Claire. Ça me fait fondre à l'intérieur. Regarde le résultat. Regarde, Claire. Je crois que je vais vomir. On pourrait peut-être rejouer la scène un jour. Regarde le mien. Oh, trop chou. Ah! Ferme ça! Pfiou! C'est fini. Ah! Je pourrais faire ça à longueur de journée. Regarde! Même la chose rigole. Bon, ça suffit. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Allez, c'est forcément moi qui gagne. Attends! Regarde! J'ai gagné! Sérieusement? Un problème peut-être? Regarde, Claire. Je crois qu'ils sont en train de tomber amoureux. C'est beau! Tout ce que je déteste. Attends, il se passe quelque chose. Il s'est fait rejeter. Oh, une fleur gratuite. Elle sent trop bon. C'est l'odeur des champs l'été. C'est ça le défi suivant? Claire, je veux te donner ça. Arrête tout de suite. Tu n'es pas une fan de fleurs, c'est ça? Que quand c'est pour fleurir les tombes. C'est bon, je peux m'y mettre maintenant. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Tu peux te taire. Je crois que je vais commencer par un cœur. Ensuite, je vais dessiner des triangles à l'intérieur et je vais faire un trait arrondi sous le cœur et hop, c'est devenu une rose. Ensuite, je vais dessiner les feuilles et enfin la tige. Je vais ajouter des ombres avec un crayon à papier mais ma rose ne va pas être rouge ou rose. Elle va être noire. C'est la plus belle des couleurs. Je vais appuyer un peu plus sur les pétales externes pour qu'elles soient plus sombres. Elle ne m'aime pas. Attends, elle m'aime. C'est un signe du destin. On est fait pour être ensemble. Waouh, ça me donne une idée. Je reviens tout de suite. Elle m'aime. Elle ne m'aime pas. Elle m'aime. Je veux cette rose. L'amour de ma vie repose sur cette rose. Oula! Prends-la, mon pote. C'est pile ce qu'il me faut. Et ça, c'est pile ce qu'il me faut. Wouhou! Ok. On se calme. Ahem. Claire? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pour toi. Hum, fais voir. Elle est jolie. Elle lui plaît. Moum, 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 délicieux. Bop. J'ai fini. Euh, d'accord. Vous voulez voir nos dessins? Voilà. Noir comme mon cœur. Je... Je n'ai rien fait. Oui, normal. Mais... Comme si j'ai accordé de l'importance. Embrasse-moi, Claire. Tu ne laisses jamais tomber. Bouge de là. Oh, c'est méchant. Qu'est-ce qu'elle fait? Je ne comprends pas. Je suppose qu'elle essaye de faire une ombre chinoise. Ouh, j'adore les ombres chinoises. C'est terrible. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, ce n'est pas mieux. C'est un chien. Pourquoi vous ne le dites pas tout simplement? Hé, Claire, regarde. Hop là. T'il est, Je sais que ça l'impressionne. Vraiment pas. Allez, qu'on en finisse. Qu'est-ce qu'il fabrique? Je vais faire le tour de ma main. Oh, arrête de parler. Je vais te montrer. Je vais poser ma main sur la feuille comme ça et j'en dessine le contour. Ça ne va pas ressembler à grand-chose au début. Mais attends un peu de voir ce que ça va devenir. Je vais d'abord ajouter un oeil et une petite truffe toute mignonne. Je la colorie en noir. Et pareil avec l'oeil. Je vais laisser un petit point blanc pour le reflet de la lumière. Et maintenant, je passe à la fourrure. Et il lui faut un collier. Il ne faudrait pas qu'il se perde. Je t'en supplie, arrête de chanter. Ça me donne juste envie de chanter plus fort. C'est horrible. Je dessine un petit chien. Je n'en peux plus. Là, tu es en train de m'énerver très fortement. Je vais te tuer. Chaque note est comme un couteau dans mon oreille. Faites que ça s'arrête. Regarde ce que j'ai fait à cause de toi. Attends. Je crois que je peux en faire quelque chose. Je vais commencer par étaler la poussière de craie. C'est agréable à faire. C'est apaisant. Je sens mes nerfs se relâcher. Je vais dessiner un cœur à l'envers. puis deux petits cercles et un triangle. Ça ressemble déjà à un chien. Là, ce seront les oreilles. Je veux que mon chien ait les poils marrons. Ça, c'est la partie facile. Il faut juste que je ne déborde pas. Si seulement tous les dessins étaient si simples. J'ai presque fini. Et maintenant, une grande langue rouge. Je rêverais d'avoir un chien. Ce serait mon meilleur ami. On se promènerait en permanence. Je ferais mieux de me concentrer sur ce que je fais. Je crois que j'ai fini. C'est pas mal du tout. Non, c'est moche. Allez, il faut que je gagne ce tour. Je me suis servi de ma main comme modèle. Vous voyez, je ne peux pas soulever le mien pour vous montrer. Ouais, j'ai gagné. Je suis le meilleur. Nanana, nerf. Pas besoin d'en faire trop, Léo. Oups, pardon. Ah, je suis furieuse. Qu'est-ce que ça va être maintenant, à ton avis? Pardon de demander. Regarde, un beau papillon. Waouh, on dirait qu'il est magique. Je donnerai tout pour qu'il y ait une toile d'araignée. Il va se passer quelque chose. La chose piège le papillon. Il va bien? Je n'espère pas. Donc, on doit dessiner un papillon. Trop bien. Arrête. C'est parti. Je crois que c'est ma feuille. Hein? Oh, ok. Allez, passe. Quoi? On n'échange pas? Écoute la main. Je n'ai pas envie de l'énerver. Hum, j'ai une idée. J'ai un patron de papillon. Super. Je vais avoir besoin de ma craie. Je vais la gratter avec mon cutter. Et je mélange les couleurs. J'en mets sur toute la feuille. Pour l'instant, je les dispose juste approximativement. Je sais que c'est un peu trop coloré pour moi. Mais ça va bientôt changer. Voilà la dernière couleur qu'il me faut. Maintenant, je vais devoir y mettre les mains. Je vais étaler la poussière de craie. Et je vais me mettre à mon papillon. Je vais poser le patron par-dessus. Ça m'a l'air bien. Tu as vraiment cru que je n'allais pas utiliser de noir ce coup-ci? Je vais gratter la craie au-dessus du patron. Je vais en recouvrir toute la feuille. Et je l'étale avec mon doigt. Ça va donner un super effet. Je m'applique bien autour du patron. Je vais utiliser mon autre main pour le tenir en place. Ce n'est pas maintenant qu'il faut tout gâcher. C'est bon, je peux enlever le patron. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais dessiner quelque chose à l'intérieur du papillon. C'est une vue apaisante. À mon tour. Je vais poser le patron sur la feuille. Et je vais dessiner des traits à la craie. Je vais séparer la feuille en plusieurs parties et je change de couleur à chaque fois. Je fais ça sur toute la feuille. Ça va être superbe. Je commence bien mon trait sur le papillon. Il faut que ce soit bien coloré. Je ne lâche pas le patron pour qu'il reste bien en place. S'il bouge d'un centimètre, tout est fichu. C'est bon, je peux l'enlever. Regarde, il s'envole vers de nouveaux horizons. Je vais le mettre là. Maintenant, je vais dessiner une ligne en pointillé dans l'espace vide pour faire la trace du papillon. Il est plein de couleurs, comme un vrai papillon. J'ai fini mon dessin. J'espère qu'il va vous plaire. Regarde, Claire, on est à égalité. On a tous les deux gagné. Ça me fait plaisir. Mais non, regarde ça. Arrête ça. Je vais les repousser avec mes pas de danse. Oh, sympa ta couruie, Claire. Je suppose qu'on doit faire un arc-en-ciel. J'adore les arc-en-ciel. Non, là, ce n'est pas possible. Tout m'est pas ça. J'ai hâte de m'y mettre. Je vais avoir besoin de mes gants. Sinon, je vais m'en mettre partout. Je vais rester dans la simplicité. Hein? Pourquoi vous vous excitez comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec mon feutre noir? Sortez de ma feuille. Vraiment? Arrêtez! C'est pénible, là. Vous allez le regretter. Je n'avais pas envie d'en arriver là. Mais vous l'avez cherché. Pas besoin de me regarder comme ça. Je vous avais prévenu. C'est bon, je peux enfin m'y mettre. Je vais dessiner un grand nuage. Exactement ce que j'imaginais. Et je vais le tenir au-dessus de ma tête. Ah, trop bien. Je vais savourer ce moment. Je vais mettre plein de peintures de couleurs différentes sur la feuille. Ensuite, je vais prendre ce pop-it en forme de cœur. Et je l'appuie sur la peinture. Il faut qu'il y en ait bien partout. Je l'enlève. Et je vais le poser sur la toile. J'ai recouvert toute la toile de scotch sauf à l'intérieur du cœur. Je ne veux pas me rater. C'est bon, je peux l'enlever. Pas mal, mais ce n'est pas encore fini. Je vais passer un coup de pinceau par-dessus. Wow, regarde ça. L'effet est super. Je vais ajouter les touches finales. J'ai trempé une brosse à dents dans de la peinture blanche et je donne des petits coups au-dessus du cœur. Ensuite, je vais plonger le fond d'un verre dans de la peinture blanche et j'appuie le verre au centre de la toile quand c'est sec que je dessine un arbre à l'intérieur. Je vais ajouter des oiseaux. Il manquait vraiment quelque chose. Maintenant, je peux terminer l'arbre. Je vais me servir de la brosse à dents pour ça. Ça va faire comme des feuilles. Voilà, je peux retirer le scotch du tableau. Wow, c'est une oeuvre d'art. J'adore. Euh, tu veux un parapluie? Je n'ai pas fini. Voilà, c'est mieux. Tu as des problèmes, toi. Choisissez-moi. Ouais, je le savais. J'ai gagné. Regarde, Claire. Aïe. Comment rendre des objets du quotidien beaucoup plus attirants? En y ajoutant de la couleur, bien sûr. Et en choisissant la bonne couleur, tu peux créer de véritables chefs-d'oeuvre. Qui sait, peut-être vas-tu créer la prochaine Mona Lisa? Ou du moins, une coque d'ordinateur super branchée. Tu es prêt? Alors, va mettre ton plus beau tablier. Hum, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce que c'est arrivé là? Regarde! Ce cerf majestueux! Jennifer, regarde, regarde! Il est vraiment beau, n'est-ce pas? Il est immobile? Profitons-en et mettons-nous au travail. Je vais commencer par les contours. Les angles ont l'air délicats. Oh, c'est impossible. Il faut que je trouve un autre angle d'attaque. Parfait! Grâce à ce maître, je vais pouvoir prendre les mesures exactes. Je reviens. Où est-ce que tu vas? Oh, peu importe. Il faut que je m'approche le plus possible. Ah, ça m'a l'air pas mal. Intéressant. Parfait, maintenant, je sais comment m'y prendre. Retour à l'établi. Il faut toujours commencer par un fond blanc. Oh, il est vide déjà? Oh, quelle poisse! Jennifer, tu viens de ruiner ma toile. C'est le cadet de mes soucis pour le moment. Mais enfin, regarde cette horreur. Je vais devoir tout recommencer. À moins que je tourne ça à mon avantage. Tu trouves ça trop sombre? Ça ne va pas le rester longtemps. Il suffit d'appliquer la peinture directement sur l'image. Puis, on enlève le pochoir. Ensuite, nous allons travailler sur le haut du tableau Deux couleurs valent toujours mieux qu'une. C'est sympa, tu ne trouves pas? Enfin, prenons un plus gros pinceau. Utilise le pinceau pour étaler la peinture vers l'extérieur. Ça donne un effet vraiment cool, tu ne trouves pas? C'est presque fini. Passe la brosse sur les arbres aussi. Même une brosse à dents peut faire des merveilles. Il suffit de quelques pichonnettes à billes. Cool! Maintenant, enlève cette première couche. Et voilà, tu as une chouette scène de forêt nocturne. Qu'en penses-tu? Regarde le mien. Comment est-ce que tu as fait ça? Eh bien, la gagnante de cette manche me paraît évidente. Bien joué, Wendy. Il faut vraiment que je travaille mon coup de pinceau. Un peu plus de puissance. Allez! Oh! Bon! Oh! Quel bel après-midi, n'est-ce pas? Oh, regarde! De vrais artistes. Salut! Tu ne trouves pas qu'ils forment un couple magnifique? C'est sûr, si on aime toutes ces niaiseries. Je t'aime tellement, mon amour. Je me sens inspirée. Il faut que j'immortalise ce merveilleux moment. Ah ah! Je vois. Existe-t-il un sujet plus ennuyeux? Je préfère suivre ma propre inspiration. Une goutte de peinture à la fois. De cette façon, les couleurs se mélangent toutes seules. Et on peut jouer avec les lignes. Et voilà la partie colorée. Génial! Il ne reste que quelques points. Ensuite, on prend une feuille d'aluminium et on la met en boule. Puis on l'utilise directement sur la peinture trèche. Ça permettra de créer du relief. Tu vois ce que je veux dire? Puis avec le pinceau, on estompe un peu les bords. Qu'est-ce qu'un paysage sans un bel arbre? Je vais essayer de garder la main légère. On repasse l'aluminium. Regarde! Tu ne trouves pas ça génial? Il nous reste encore quelques détails à faire. Ce mélange de couleurs lui donne un aspect moins tranché. Mais on peut encore parfaire l'ensemble. Tu as vu qu'il y a des amoureux? Ils ne sont pas au centre de l'attention. Voilà tout. Joli! Maintenant, faisons un peu de pluie. C'est tellement romantique! Ta-da! C'est assez romantique selon toi? Le mien l'est certainement. Montre-moi le tien. Hum! Peut mieux faire. Tu aimes? Waouh! Il devrait être dans un musée! Tu crois? Dans ce cas, je crois que je remporte cette manche. Bien joué, Jen! Viens là! S'il te plaît. Je pense que tu peux le garder. Regarde mon château en sucre! C'est nous! Au revoir!